Pour apporter un éclairage au débat d'idées, au débat intellectuel actuel, la collection de bouquins qu'on connaît bien pour ces pavés très conséquents qui rassemblent les oeuvres d'un même auteur, enrichit sa proposition éditoriale de nouveaux essais. Et à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est un académicien qui ouvre le bal, Jean-Marie Roy, qui nous propose ce pays des hommes sans Dieu. Alors, à travers une quinzaine de chapitres, Jean-Marie Roy fait sienne la question posée par Jean-Paul II, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? Et c'est précisément cette question centrale de la place du catholicisme dans l'histoire et dans l'actualité contemporaine française que pose Jean-Marie Roy. Alors, certains des chapitres qui composent ce livre sont véritablement un bel éloge au christianisme tel qu'il est pratiqué en France. Et puis d'autres vont poser davantage de questions, vont creuser, vont investiguer la place vacante laissée par le nihilisme contemporain. C'est un ouvrage vraiment stimulant, certes un peu complexe, mais néanmoins qui permet et qui nous invite, comme le fait Jean-Marie Roy dans sa conclusion, à renouer avec l'espérance à, et puis surtout, et puis surtout, à célébrer la beauté, la beauté de la liturgie, la beauté du christianisme, la beauté du catholicisme et la beauté qui finalement sauvera nous. Donc je la repasse.